On va ouvrir le dossier Paris Saint-Germain-Kylian Mbappé avec les stats de Kylian cette saison. Oui, il a marqué, on le rappelle, contre Lorient ses 42e et 43e buts avec le Paris Saint-Germain. Il a battu donc ce record sur une saison en club, toutes compétitions confondues. Il était à 42 en 2020-2021, mais désormais c'est 43. C'est un record pour lui sur une seule saison. Il devient le premier jour à atteindre la barre des 25 buts lors de 4 saisons consécutives depuis Carlos Bianchi. Cette stat, elle vaut pour la Ligue 1. Et puis, il est devenu le 7e meilleur buteur de la Ligue 1 de l'histoire, Kylian Mbappé. Et puis, on revient sur ce chiffre 43 parce que, vraiment, c'est un record pour lui. C'est un record aussi pour l'instant cette saison puisqu'il est le meilleur buteur européen. C'est un but toutes les 81 minutes avec le PSG. C'est bien votre top 5 parce qu'en fait, il y a quand même 3 joueurs, soit qui sont encore en Ligue 1 à Mbappé et 2 autres qui sont passés par la Ligue 1. Girassi, à Rennes, qui ne jouait pas beaucoup. Tout à l'heure, la Ligue 1 vous donnait envie de pleurer et là, par contre, la Ligue 1 vous donne le sourire. La question du jour sur Kylian Mbappé, donc, avec ses stats, est-ce qu'il fait sa meilleure saison avec le Paris Saint-Germain ? Statistiquement, oui, c'est sa meilleure saison. Mais est-ce qu'il fait sa meilleure saison avec le PSG ? Non pour Camille, oui pour Bernard, non pour Nabil, bah oui, nous dit Émilie. Pas du tout pour Giovanni. Sur les stats, oui, d'accord, bah merci Raphaël. Évidemment, les stats, oui, bien sûr. Pas du tout pour Giovanni, tiens, je suis étonné. Non, parce que, moi, évidemment que les stats, ça compte. Moi, c'est quelque chose qui m'horripile, j'en peux plus des stats de partout. Que les stats aussi s'expliquent par le fait qu'il n'y a plus personne qui marque au Paris Saint-Germain, ou presque, cette saison. Et qu'avant, il devait se répartir les stats avec Lionel Messi, avec Neymar, avant, avec Di Maria, avec Edinson Cavani, donc la concurrence autour de lui en termes de stats s'est affaiblie. Et que je suis désolé, même si là, ça va mieux. Il a été bon à Barcelone, il était très bon face à Lorient. Je trouve que dans le contenu, il n'a jamais été autant effacé. Il n'a jamais aussi peu pesé sur les rencontres. Cette équipe du Paris Saint-Germain, elle a été construite sur le début de la saison à l'opposé de l'endroit où il situe sur le terrain. Côté droit, avec Zahir Emery, Hakimi, Ousmane Dembélé. Que c'est un joueur qui s'est fait déloger quand même. On a tendance à l'oublier de son positionnement préférentiel par Bradley Barcola, qui avait six mois en pro. Parce que Mbappé, quand il passe dans l'axe, c'est parce que Barcola est très performant et que Luis Enrique estime que l'équipe sera meilleure avec Barcola à gauche. C'est pas parce qu'il n'a pas de numéro 9 ? Il en a, il en a deux sur le banc. Il nous l'a dit en compte de presse qu'il avait Randal Colombi. Ils n'ont pas coûté grand chose. Ils ont coûté chacun 80 et 90 millions d'euros. Donc voilà, il fait des stats, c'est exceptionnel. Mais je pense que lui-même, le premier, reconnaîtra que ce soit sur le plan physique ou dans la manière qu'il a eu de peser dans les rencontres, dans le jeu, dans le contenu. C'était largement insuffisant par rapport à ce qu'il est capable de produire. Alors attention, vous allez vous frotter à la terrible avocate de Kéam Mbappé. Attention, je la vois qui fait la moue, Émilie. Ouais, non mais j'entends, mais à la rigueur, je ne comprends pas. Dans le sens où, alors effectivement, comme tu le disais, Raph, il y a quand même les stats qui pèsent. Et je remettrai le couvert sur la gestion d'Enrique, où en fait, on a vu moins Mbappé cette saison que les autres. En tout cas, de mon souvenir. Et pour autant, il pète quand même les statistiques et les scores. Donc effectivement, peut-être que dans le jeu, à chaque rencontre, il n'a pas été grandiose à tous les matchs. Bien que moi, j'ai eu une très courte période d'inquiétude, la juste période Barça. Mais ça collait aussi avec la période d'équipe de France. Donc bon, OK, très bien. Émilie, son début de saison, il n'est pas bon dans le contenu. Et toi, tu attends que des stats de la part d'un joueur de la classe de Mbappé ? Et je reprendrai un de tes arguments qui dit qu'il n'y a pas de course au but parce qu'il est tout seul à marquer. Je trouve que cette année, le PSG a en fait plein de buteurs. Et donc, effectivement, peut-être que tu n'as pas une course d'attaquant. Mais regarde, tu as Ramos qui score. Tu vas avoir Vitinha qui score. Non mais OK. Mais quoi qu'il en soit, malgré tous les buteurs, ou en tout cas les joueurs qui ont marqué des buts, tu as quand même Mbappé qui fait quand même un record cette année avec 43 buts. Chose qu'il n'a jamais fait toutes les autres saisons. Donc il y a quand même quelque chose. En jouant moins ou en étant plus sur le banc, il performe quand même. Il y a un truc quand même qui est assez étonnant. Depuis l'annonce de Kian Mbappé, qui ne resterait pas au PSG, même s'il n'a pas dit officiellement, depuis son annonce au club, on se rend compte d'une chose. C'est que son ratio est meilleur. Avant, il était à un but tous les 83 minutes. Là, c'est un but toutes les 74 minutes. Et vous voyez, il a beaucoup moins joué. Mais finalement, il est plus efficace après son annonce. Voilà, c'était juste ce chiffre. Non mais ça, c'est très intéressant, en effet. Alors qu'on croit qu'il est moins bien depuis cette annonce. Mais ce qui joue moins, on le voit moins, mais son ratio est meilleur. Mais en fait, il a meilleur ratio. Christiane Abil, ça ne vous convainc pas. Non, non, je suis époustouflé. C'est le col roulé, ça. C'est quoi votre argument ? Je n'ai pas d'argument. J'attends la suite des débats. Ah, vous vouliez contrer Bernard. Je vous vois. Alors, on va entendre Bernard. Je ne vais contrer personne. Mais oui, si je peux le contrer. Bien sûr. J'ai essayé de contrer Bilal Koulibaly juste avant dans l'équipe de Choc. Non, ça vous pourrait. Ça, c'est pour possible. Bernard, vous pouvez peut-être. Je pense qu'il aura plus du mal à me contrer que... Bon, bref. Non mais, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande à Kylian Mbappé, en fait ? C'est de marquer des buts ? D'être décisif ? C'est ça, la réalité, en fait. 43 buts. Il bat son propre record. Alors, ok, il a dû marquer 10 pénaltys, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais ça, il faut les mettre. Mais ça, il faut les mettre. Il en a raté. Surtout au final de la Coupe du Monde. Et en fait, alors, je rejoins... Raphaël ? Je rejoins mon ami... Giovanni. Giovanni. Ah, c'est Giovanni. Giovanni. Anorexique. Non, non, mais en fait, je le rejoins dans le sens où je le trouve moins fort qu'il y a deux ans. Oui, ben oui. Mais en fait, il est performant devant le but, en fait. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Non, mais il y a l'argument de Giovanni. Je voudrais vous entendre, vous, en tant que joueur, par exemple. Est-ce qu'il y a les stats, bien sûr ? Et puis, il y a quand même le contenu du match. On juge un joueur aussi sur ce qu'il produit sur l'intérieur. En fait, sur le contenu, je suis d'accord. C'est vrai que ces derniers temps, il a été moins performant. Mais quand on parle avec différents entraîneurs, et j'ai eu la chance de parler avec certains, les attaquants, on les traite différemment. Parce que c'est ces personnes-là qui vous font gagner les matchs. Aujourd'hui, c'est ça le plus important, c'est ce qu'on voit. Alors oui, il a pris en maturité, il a aussi fait quelques erreurs, mais les stats restent les stats. Et puis, il reste des matchs, peut-être décisifs aussi, Camille. Il y a un argument qui a été évoqué aussi, c'est son futur avenir. Il n'y a pas un seul jour dans la presse espagnole où on n'évoque pas le nom de Kylian Mbappé. Aujourd'hui, le quotidien madridaine, se révèle toute la pression qu'il y a autour de l'annonce de la star française et la pression qui pèse sur les épaules du Real, mais aussi sur celle de Kylian Mbappé. Les choses seraient beaucoup plus simples si les deux parties, évidemment, je parle du Real Madrid et des deux, Kylian Mbappé, étaient éliminés de la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas le cas. Et puis, en plus, ça peut être potentiellement des adversaires en finale. Deux options pour la grande annonce avant le début de l'Euro ou pendant les vacances du futur ex-parisain qui ne devrait pas correspondre à sa participation au JO. Ça, c'est sûr, la Maison Blanche ne veut pas qu'il y participe. Il se montre toujours aussi ferme, même si, évidemment, les grandes autorités françaises essayent de se montrer un peu plus convaincants. Le quotidien madridaine qui nous apprend aussi les contours du nouveau contrat de Kylian Mbappé au Real. Le capitaine de l'équipe de France ferait un gros, gros effort sur le plan financier avec une grosse diminution de salaire par rapport à ce qu'il touche à Paris puisqu'il aurait une rémunération annuelle autour de 15 millions d'euros net dans les standards des autres stars du Real. En revanche, As explique qu'il touchera 80% de ses droits à l'image, ce qui pourrait lui permettre de doubler sa rémunération. Un feuilleton, quoi qu'il en soit, qui va faire encore beaucoup, beaucoup parler dans les prochaines semaines. Et évidemment, on attend le jour de la grande annonce. Il faudra certainement attendre à la fin de la Ligue des Champions. D'ailleurs, Nabil, dans le jugement qu'on aura, alors là, on a donné les stats à l'heure actuelle, mais imaginons qu'il met un doublé contre le Real en finale de Ligue des Champions et qu'il fasse gagner le PSG cette Ligue des Champions. Il peut aller chercher son ballon d'or, si c'est le cas. Non, mais ça changerait votre lecture, peut-être, de la saison de Kylian Mbappé. Attention, moi, je ne suis pas en train de dire qu'il fait une mauvaise saison. On ne peut pas banaliser ce qu'il réussit. 43 buts, c'est exceptionnel. Mais on est dans un truc où, finalement, il y a deux ans, je crois, quand Messi arrivait tout, il fait tout, quoi. Là, je l'avais trouvé impressionnant. Il était à 9,5 sur 10. Là, pour moi, il est à 8,5 sur 10. Ce qui est quand même une note très aimée que personne d'autre n'a. Mais je suis d'accord avec Giovanni. Moi, la première partie en Ligue des Champions, je l'ai trouvé assez discret face à Milan, Newcastle, Dortmund. Là, contre le FC Barcelone, à l'aller, il n'est pas non plus hyper impactant. Alors, il fait le boulot contre la Real Sociedad. C'est vrai. Mais pour lui, c'est presque le minimum syndical, quoi. Vu à quoi il nous a habitués. Et c'est vrai qu'il n'y a plus cette répartition avec d'autres superstars et que, finalement, il cannibalise un peu tout puisque tout tourne autour de lui. Bon, je trouve qu'il fait une très grande saison. Mais ce n'est pas la meilleure saison. Et en termes d'émotions, parce que je crois que le football, c'est aussi une affaire d'émotions, c'est des chiffres et des êtres. Des chiffres et des êtres. Et les émotions, c'est ce qu'on retient. Et moi, ce que je retiens, si je devais retenir quelque chose de lui avant qu'il parte, j'espère qu'il y aura l'idée de champion avec le Paris Saint-Germain, c'est peut-être ce que je retiendrai. Mais moi, ce que je retiens, c'est ce qu'il avait fait au FC Barcelone en collant un trick, si je me souviens. Voilà. Là, oui. Là, c'est gravé là-dedans. Finalement, quand on pose la question, on la reposera à la fin de la saison et on fera réellement le bilan. Mais deux chiffres. S'il fait le 3 sur 3, Ligue des Champions, Coupe de France et Ligue 1. Et puis, s'il atteignait ce record des 51 buts, il y en a à 43, donc il peut encore en marquer beaucoup, c'est celui de Zlatan Ibrahimovic. Il deviendrait le meilleur buteur de l'histoire du PSG sur une seule saison. Voilà. C'est aussi un objectif personnel qu'il peut atteindre. 43 buts en 43 matchs. Ce gars, il a des stats de dingo. Il s'appelle Kylian Mbappé, le kiki national. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Est-ce que, selon toi, c'est le grand favori pour remporter le ballon dans cette saison ? Mais avant de commencer, ici, tu me découvres à travers tes vidéos. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est chien, c'est notre passion. Donc, si tu intéresses à la thématique et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si le sujet de contenu te parle, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont être plus sur la chaîne si on est parti. Alors, Kylian Mbappé, les amis, est-ce que tu penses que c'est le grand favori pour remporter le ballon? Déjà, je rappelle ses stats. 43 buts en 43 matchs. C'est énormissime. On parlait là d'un mec qui a manqué environ un but par match. C'est un but par match, les amis. Un but par match. C'est un ratio de malades mentales. D'où ma question. Est-ce que c'est le grand favori pour remporter le ballon d'or? Déjà, vous savez qu'il fut une peau. Christiane Ronaldo et Lionel Messi ils ont dominé le ballon d'or. Chaque saison c'était soit Messi soit Ronaldo soit Messi soit Ronaldo et du coup dans les amis les Messi et Ronaldo c'est du passé ça reste du passé puisque les deux sont déjà presque en retraite ils sont en pré-retraite lorsque tu joues en Arabie, saoudi ou Ali de Miami aux Etats-Unis pour moi c'est la pré-retraite c'est clairement la pré-retraite du coup ils sont hors circuit mais si Christiane Ronaldo sont hors circuit tu as également Erlie Allende mais sauf que Erlie Allende les amis il a été éliminé de la RDC en cas de finale il est moins bien actuellement ses stats ils ne sont pas vraiment flamboyantes et en plus il n'a pas pésé dans le grommage il n'a du tout pas pésé dans le grommage et pour moi ça sera très préjudiciable moi je ne vois même pas Allende dans le top 5 cette saison je ne vois pas Allende dans le top 5 cette saison du coup tu as qui tu as également Vinicius Vinicius les amis certes certes il a marqué des buts il a donné les pas décisifs mais je trouve qu'il s'est fait éclipser par Jude Bellingham donc Vinicius moi je n'y crois pas trop tu as également du Phil Foden Phil Foden il fait pour moi la meilleure de sa carrière il fait la meilleure saison de sa carrière sauf que les amis c'est un peu le même défaut avec Elie Allende il s'est fait éliminer en cas de finale Phil Foden c'est un garçon qui est vraiment au top de sa forme il marque des buts il empile les buts mais bizarrement il ne sera pas dans le top 4 puisque à mon avis sa saison sera vraiment entachée par la Ligue des Champions même s'il remporte le championnat même s'il remporte la FA Cup il aura une saison entachée du fait qu'il n'est pas le loin en LBC donc il nous reste qui ? il nous reste Jude Bellingham et Kylian Mbappé Jude Bellingham mes amis c'est un garçon qui marque beaucoup de buts et il est quasiment complet à mes yeux moi je le trouve quasiment complet il est capable de se projeter il est capable de jouer défenseur il est capable de jouer en 8 en 10 capable de marquer des buts il est vraiment un jeu boxe to boxe capable de tout faire il est capable de donner les pas décisifs il est vraiment pour le valant et du coup moi je me penche plus c'est Jude Bellingham évidemment tu as Harry Kane Harry Kane aussi c'est un pas négligé Harry Kane et l'Auban de Munich si l'Auban remportait la LDC et si l'Angleter remportait l'Euro il y aura match avec Kylian Mbappé donc à mon avis les deux favoris pour moi c'est Jude Bellingham et Kylian Mbappé Jude Bellingham parce que c'est un milieu de terrain c'est un milieu qui sait tout faire il s'est marqué des buts il s'est donné pas décisif il s'est vraiment tout fait Kylian Mbappé parce que c'est un garçon c'est un garçon que je trouve il a progressé dans le jeu il a légèrement progressé dans le jeu notamment dans les répits défensifs les répits défensifs c'est un garçon qui ne barrait pas à l'époque il ne barrait pas lui s'est riqui lui a inculqué la mentalité de défendre et on attaque tous ensemble c'est la mentalité que Lucé Henry qui a inculqué Kylian Mbappé à l'image du but qui marque contre le bassin le but du 4-1 c'est lui qui est au départ de l'action et c'est lui qui a confusion c'est lui qui défend et c'est lui qui a marqué du coup donc Kylian Mbappé moi je trouve qu'il a progressé un tout petit peu dans les répits défensifs et en plus il marque des buts il a 43 buts actuellement alors que j'enlève cette vidéo il a 43 buts en 43 matchs et vraiment il est monstrue si le PG remporte la Ligue des Champions si le PG fait le triplé Ligue des Champions Coupe et Championnat pour moi il sera ballon d'or il suffit seulement qu'il fasse un euro moyen il est ballon d'or s'il est peut-être éliminé en cas de finale ou en demi-final pour moi il est ballon d'or mais si l'éliminé au premier tour ça va faire tâche s'il fait le triplé pour moi il a fait 80% du chemin pour être ballon d'or 80% après tâche-moi ton ressenti je vous m'appelle c'est la thématique et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas à être abonné d'artiver la cloche je vous donne jusqu'à son premier dans la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne c'est sûr on se dit à très bientôt pour une autre vidéo les dames ciao ciao à très bientôt